Aucun parent n'a payé le frais d'hospitalisation concernant l'incendie. Affirmation faite par les médecins directeurs des différentes structures sanitaires où les victimes sont internées depuis le 24 avril 2023. C'est la réalisation de la promesse faite mardi 25 avril 2023 par le gouvernement provincial à l'issue de la réunion de crise présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. La prise en charge des malades est assurée totalement et complètement par le gouvernement provincial. La province prend en charge tous les frais, tous les soins, même la petite seringue, tout est pris en charge par la province. Les parents ne payent rien, ils ne donnent rien du tout. Il n'y a aucune ordonnance qui a été remise aux membres des familles ni aux malades. Aucun frais n'a été payé par les parents. Donc nous pouvons nous rassurer que la prise en charge a été intégrale et assurée par le gouvernement provincial. La gouverneure du Lualaba a instruit le ministre provincial de la Santé et la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales d'effectuer une visite d'inspection pour s'y rassurer de l'effectivité de la prise en charge gratuite. Espérons qu'Abambi Mouzakam et Nathalie Lundangandou ont fait la ronde des plusieurs structures médicales dans l'hôpital du personnel de Colouésie-HPK de la Gécamine, l'hôpital méthodiste et autres. Partout où ils sont passés, les émissaires de Fifi Masuka Saïni ont rassuré les parents que le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Les parents et certaines élèves ont témoigné leur gratitude à l'endroit du gouvernement provincial et de sa gouverneure. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, mercredi, tout est gratuit. On ne demande pas l'argent et les enfants sont bien soignés. Nous avons l'assistance du gouvernement, donc les visites des gens du gouvernement, il y a eu des inspecteurs, il y a eu même, j'ai vu les ministres, ils sont passés. Plusieurs élèves ont vu leur cas s'améliorer, d'autres médecins spécialistes en chirurgie sont venus en renfort de l'équipe de médecins sur place. Les bilans actualisés de ce mercredi 26 avril 2023 fait état d'une jeune fille de 11 ans décédée, 20 patients guéris et ont quitté les hôpitaux. D'autres, leur état de santé s'améliore davantage. Ce qui porte à 60 ans.